Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Tu m'as dit, je me suis rendu compte que quand je cherchais, je ne trouvais pas. Je crois que c'est ça, non ? Oui. Et quand je ne cherchais pas, je trouvais. Oui, oui, oui. Tu as réalisé cela dans ta vie. Ça m'arrive souvent, par exemple, une tulipe en ce moment. Je regarde une tulipe, j'ai une émotion qui me vient de je ne sais où. Et quand je cherche à regarder cette tulipe et à dire qu'elle est belle, je ne ressens plus rien. C'est beau. Ça a tout à fait à voir avec ce à quoi je t'invite à jouer maintenant. On va voir comment on peut effectivement découvrir la beauté en toute chose. Et que cette beauté n'est pas tant dans ce qu'on appelle la chose, mais dans le regard qu'il accueille. Selon qu'on accueille quelque chose, un événement, une expérience, une pensée, une sensation, à travers un savoir, à travers la prétention de savoir, ou qu'on l'accueille à partir du « je ne sais pas », il y a une immense différence. Et j'ai envie d'explorer cela avec toi. Alors, on peut jouer à ce jeu en partant de n'importe où finalement, à condition que ce soit un endroit où tu sentes un manque, un problème, une difficulté, quelque chose qui te fait dire qu'il y a un manque et que tu es en recherche de quelque chose. En train d'éviter une souffrance ou de chercher le bonheur. Ça se résume à ça finalement, la quête humaine. Donc, de quoi tu as envie de partir dans ce jeu ? Écoute, comme je te disais, je ne sais pas dire que j'ai ce manque. Je sais que je suis une angoissée chronique. On part de ça. On peut partir de là. On peut partir de là. Eh oui. Et que je cherche la paix, et que je cherche la vérité. C'est exactement la question que je posais. Tu me donnes plein de matière. Et que je cherche la vraie réalité. Et que je cherche la vraie réalité. Ah ben, d'accord. Moi, je suis angoissée. Eh oui. Eh bien, on peut partir de là, de cette angoisse. Pourquoi est-ce que tu es une éternelle angoissée ? Tu fais les réponses. J'ai toujours peur, en fait. D'accord. J'ai pas peur de plein, plein de choses dont les gens ont peur. C'est d'autres peurs qui me sont propres. Ben oui. Et pourquoi tu as ces peurs qui te sont propres ? On va essayer de faire le jeu dans le face à espace. Tout à l'heure, on a joué au jeu de Douglas Harding. Et tu as vérifié avec moi que tu voyais toujours la vie. Non pas depuis deux petits yeux. Mais depuis un espace grand ouvert. Au-dessus de tes épaules. Tu as vérifié avec moi que ce doigt, il pointe de ton point de vue. Non pas vers un visage, un instant présent. Si tu enlèves tout savoir. Mais il pointe vers un grand espace. Une transparence, n'est-ce pas ? Tu vérifies en ce moment, même. Et moi, le spectateur, nous pouvons vérifier également que ce doigt pointe vers ce qui en nous regarde. Et que ce qui en nous regarde, dans l'instant présent, n'est pas deux petits yeux et un visage. Mais que la perception part d'un espace vacant. Une grande ouverture au-dessus de nos épaules. J'aimerais que nous jouions à ce jeu dans cette conscience. Tu vois ? Mais c'est dans ce face à l'espace. Alors, on revient à la question. Pourquoi ? Peut-être que c'est que j'ai peur de mourir. D'accord. Oui. Mourir, pas forcément même de passer de l'autre côté du miroir. Mais quelque part, effectivement, de mourir à ce que je suis, à ce que je connais, à ce que je sais, à ce que... Oui. Ah ben oui. C'est ça à quoi on joue, d'ailleurs. Pourquoi tu as peur de mourir à ce que tu sais ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je disais tout à l'heure que j'ai peur de l'inconnu, mais... Oui. Pourquoi tu as peur de l'inconnu ? Parce que c'est lâcher prise, c'est... Et pourquoi tu as peur de lâcher prise ? Parce que j'ai peur de ne plus exister. Et pourquoi ça, tu as peur de ne plus exister ? Je n'en sais rien. Est-ce que je l'ai déjà vécu et que je vais pu le revivre ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as vécu ? De ne plus exister ? De ne plus exister ? Ou d'avoir le sentiment de ne pas exister ? Tu as déjà vécu ça ? Peut-être, oui. Peut-être ou... Ça doit être... C'est l'impression que tu as eue. Oui. Pourquoi tu as eu cette impression ? Ça renvoie à une immense solitude, peut-être. Pourquoi ? Pourquoi ça te renvoie à cette immense solitude ? Il y a quelque chose de très beau, tu sais, chez... En anglais, le mot alone, qui veut dire seul, c'était Rainer Maria Rilke, le grand poète, qui a remarqué cela. Alone vient de l'étymologie all one, tous un. Pourquoi ce sentiment de solitude ? Peut-être que c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais toute petite, et toute petite, je ne pouvais pas ressentir autre chose. Pourquoi ? Pourquoi tu ne pouvais pas ressentir autre chose ? Peut-être que je ne pouvais pas faire autrement que de m'identifier à ça. Oui. Oui. Mais tu sais pourquoi ? Tu ne pouvais pas faire autrement ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que je n'en avais pas les moyens ? Oui. Et pourquoi tu n'en avais pas les moyens ? Est-ce que je n'avais pas cet éveil ? Et pourquoi tu n'avais pas cet éveil ? Après, je risque de dire des choses qui sont de l'ordre du mental. Risques. C'est ça le jeu. Risques. Voilà. Le jeu, c'est de risquer d'amener le mental jusqu'au bout de sa logique et de son inconséquence. Même si je risque de tomber dans le mental, dans des choses que je sais, ce n'est pas grave. Oui. Ce n'est pas grave du tout. C'est justement ce qui est demandé. Le jeu, c'est d'appâter le mental. Donc vas-y, fais-le surgir ton mental. Ce n'est que ça qui surgit de toute façon. Ah bon, d'accord. Depuis tout à l'heure. Tant que le je ne sais pas n'est pas là, ce n'est que le mental, entre guillemets, qui croit avoir les rênes. Alors… Alors, pourquoi tu n'avais pas les moyens en tant que petite fille ? Parce que j'avais été coupée de… Ou ? Par la naissance, j'avais été coupée du « je suis ». Et pourquoi tu as été coupée lors de la naissance ? Parce que c'est la règle. Mais oui. Et pourquoi il y a cette règle ? Tu le sais ? C'est la règle de la naissance et de la mort. Oui. Et pourquoi il y a cette règle, elle est constituée comme ça ? Oui. Pourquoi ? Tu le sais ? C'est pareil, c'est encore des trucs mentaux. Bah oui, vas-y. C'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire découvrir d'autres choses, c'est pour progresser, c'est pour… Voilà, c'est tout ce qu'on nous raconte et tout ce qu'on se raconte soi-même. Voilà. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah ! Voilà ! On y en arrive, finalement, on y arrive. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, là. Voilà, sans ce qui se passe. Voilà. Il est comment, c'est comment de ne pas savoir. Pardon ? C'est comment de ne pas savoir. Comment tu te sens ? C'est peut-être très présomptueux à dire, mais… Sois présomptueux. Je ne suis pas accrochée au savoir. Oui. Et pourtant, tout à l'heure, je t'ai posé une question. Il t'a fallu une quinzaine de réponses avant d'arriver à je ne sais pas. Oui. Oui. Donc, il y a quelque chose qui est accroché encore. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, ce n'est pas grave. Mais bon, le fait de ne pas savoir, quand même, je crois que je ne m'accroche pas trop. Non, mais c'est pas… Le fait de ne pas savoir. Mais là, est-ce que tu sais ou tu ne sais pas, là ? Pourquoi cette angoisse ? Ben, écoute, là, tu m'as fait toucher du doigt quelque chose. Je pense que ça renvoie à la peur d'une immense solitude. Continuons à jouer. Ça, je n'ai jamais touché ça. On ressens cette immense solitude, là. Laisse-la venir. Et là, c'est le non-être total. Voilà. Laisse-la venir. Laisse-la venir cette sensation de solitude, immense. La porte s'ouvre quand le je ne sais pas est là. Juste, tu laisses cette immense solitude. Là, tu es perdu dans le cosmos, hein ? Très, très bien. Voilà. On ressens ce que ça fait d'être perdu dans le cosmos. Et puis maintenant, tu enlèves tous ces mots et tu restes juste avec la sensation qui se déploie. Tu essaies, j'irai un petit peu sourd. Tu restes juste en présence de ce qui se passe. Voilà. Voilà. Tu as la grande solitude interstellaire. Voilà. Alors, tu la laisses se déployer, la grande solitude interstellaire, là. Voilà. Et regarde ce qui se passe, là. Comment c'est de sentir, de ressentir cette... Lorsque tu autorises cette solitude, ce sentiment de solitude, là, que tu appelles sentiment de solitude, à se détendre en toi, comme un ressort qui était retenu, qui soudain se déploie. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis toujours là et j'ai beaucoup d'espace. Ah, d'accord. Voilà. Laisse tout se déployer au sein de cet espace. De cet espace de non-savoir. J'ai pas peur et c'est beau. Voilà. Et je vole et je... Voilà. vois que... Est-ce que tu es ceux qui volent ou est-ce que tu es cet espace de non-savoir, cette présence consciente au sein de laquelle il y a l'imaginaire de quelqu'un qui vole ? Je sais pas bien. Regarde bien, c'est important. Voilà. Il y a la vision de quelqu'un qui vole. Oui, mais... D'accord. C'est un ressenti. Oui, c'est plus des ailes que quelqu'un. D'accord, mais c'est des ailes. Qu'est-ce qui perçoit ces ailes ? Qu'est-ce qui perçoit ? Qui ? Oui, ou quoi ? Ou quoi ? Quoi perçoit ces ailes ? Je ne sais pas. Voilà. Reste avec ce je ne sais pas. Juste remarque que ces ailes et toutes ces sensations, ou cet imaginaire apparaissent au sein de ce je ne sais pas. Et puis, je te propose d'ouvrir les yeux et d'être là. Voilà. Ici, l'imaginaire vient, il vient. Il peut se déployer librement. Il est de la même nature que les sons des voisins qu'on entend. Le bébé qui pleure. Le bruit de la cour. La BMC. Tout peut se déployer dans cet espace de je ne sais pas. C'est un petit peu plus difficile. Mais je trouve ça incroyable d'être allé là-dedans quand même. Qu'est-ce qui est difficile ? Continuons. Qu'est-ce qui est difficile ? Je ne sais pas. Ça devient un petit peu intellectuel. Voilà, reviens à mon regard. Pourquoi ? C'est la force de l'habitude. Pourquoi ? Pourquoi il y a cette force de l'habitude ? Je reviens peut-être au fait d'avoir peur et ça boucle. Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi ça fait ça ? Tu le sais ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à en sortir de cette boucle. Oui, mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à en sortir ? Non. Tu ne sais pas ? Non. Tu sais pourquoi ? Ah ben voilà. Ça commence à percuter un petit peu. Tu ne sais pas, il y a une boucle quoi. Il y a une boucle. Voilà, mais tu ne sais pas pourquoi. Alors, maintenant que tu ne sais pas, laisse la boucle faire sa vie de boucle au sein du je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème quand tu ne sais pas ? Oh, ça peut ne pas l'être. Est-ce que ça l'est ou est-ce que ça ne l'est pas ? Moi, ma question c'est est-ce que ça l'est ou est-ce que ça ne l'est pas ? Il faut que j'expérimente. Eh oui, c'est comme ça. Si tu dis que ça peut ne pas l'être, c'est que ça peut l'être. Ça peut être un problème. Il faut l'expérimenter. Comme tout à l'heure, le bateau lancé, le bateau de 20 000 tonnes. Quand tu l'arrêtes, il continue. Ça vient petit à petit. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que là, tu réalises quelque chose. Et tu as peur que cette réalisation, entre guillemets, ne continue pas. Oui. En sortant de cet entretien. Oui. Voilà. Alors, on va interroger cette petite peur-là. Pourquoi ? Pourquoi ça ne durerait pas ? En gros, c'est ça ? Non ? Oui, bien sûr. C'est ça. Alors, pourquoi ça ne durerait pas ? Parce que je suis habituée à ce que des très très belles choses ne durent pas. Voilà. Je suis védéhitaire. Pourquoi ? Ressens ça. Ressens ce qui se passe. Laisse l'émotion venir aussi. Donne-lui la place. Voilà. Tu sens la lutte contre cette émotion ? Contre ? L'émotion qui est là. La peur que ça ne dure pas. Oui. Mais il y a une émotion qui est là. Oui, c'est une crainte, oui. Tu peux la ressentir simplement ? tactilement. Et la laisser être, tout simplement. Parce qu'au fond, tu ne sais pas d'où elle vient, n'est-ce pas ? Voilà. Accepte, voilà. Sans ce que ça fait de ne pas savoir, et de l'accueillir sans savoir ce que c'est. Comme la tulipe dont tu me parlais tout à l'heure. c'est la même chose. Accueille cette crainte comme la tulipe, dans cet espace de non-savoir. Laisse-la être, voilà. Et tu la laisses se déployer, si elle a vocation à se déployer. Souvent, une émotion, c'est quelque chose, ou une crainte, ou une peur, ou un désir, c'est quelque chose qui est fixé, qui est protégé, et auquel on résiste. Il y a une résistance autour. Et la résistance, c'est le savoir, c'est notre prétention à savoir, nos croyances. Oui, oui. Donc, quand la prétention à savoir s'écroule, lorsqu'on comprend qu'on ne peut pas, avec la pensée, atteindre l'amour, que l'amour, c'est déjà ce que nous sommes, que donc le mouvement mental ne fait que nous en éloigner, à ce moment-là, la prétention à savoir s'écroule, la résistance également, et tout d'un coup, la fleur de la peur peut éclore. Elle peut éclore en conscience. Voilà. Tu peux la laisser être. Tu peux expérimenter ce que c'est que d'être la tulipe, ce que c'est que d'être la peur. Il y a une phrase que j'avais vue que j'aime beaucoup, qui ressemble aussi à Amorphati, mais je ne l'expérimente pas assez. Je l'expérimente quand même. C'est ce qui est, pas ce qui devrait être. Oui. Ça me fait penser à ça. Mais l'expérimente pourtant. Mais encore pas assez, je pense. D'accord, oui. Toute souffrance vient du fait de refuser ce qui est. Souffrir, c'est toujours vouloir ce qui n'est pas. Alors tu dis, tu ne l'expérimente pas assez. Partons de là. Pourquoi ? Pourquoi tu ne l'expérimente pas assez, cette Amorphati ? Cette acceptation de ce qui est là. Parce que je n'y pense pas, parce que je me laisse distraire. Pourquoi tu te laisses distraire ? Parce que c'est plus facile, c'est l'habitude. Ah oui ? Pourquoi c'est plus facile ? Est-ce que c'est vraiment plus facile ? Pourquoi ? Dans le fond, bien sûr que non. Alors pourquoi tu le fais ? Tu le sais ? Tu ne sais pas. Ça boucle. C'est pareil. C'est boucle, oui, c'est pareil. Mais tu ne sais pas pourquoi. Alors, tu peux dire que tu ne sais pas. Dis-le. Je ne sais pas. Pourquoi je ne mets pas plus en pratique ? Tu sens ce que ça fait quand on dit je ne sais pas ? Tu sens ce que ça fait ? Je ne sais pas. Ça libère. Tout ça, ça libère. Mais oui. On ne sait pas. Et alors ? Et alors ? Mais oui ! Et alors ? Alors ? Tu sens ce que ça fait. C'est puissant le « et alors ? » Tu sens comme tout se dépose là ? Il n'y a plus rien à maintenir. Il n'y a plus rien à tenir. Il n'y a plus d'imaginaire de soi, des autres, du monde à protéger. J'aime bien ton « et alors ? » Voilà. Et c'est comment ce « et alors ? » Ce « je ne sais pas ? » Comment tu te sens ? Légère et libre. Oui. Est-ce que ce n'est pas cela que tu es vraiment ? J'espère. Donc tu en doutes ? Attention ! Je ne peux pas changer d'un coup comme ça ! Ah ! Pourquoi ? Reviens-la dans le regard. Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas changer d'un coup ? Pourquoi ? Tu préférerais changer demain ? Attends un petit peu ! Tu le vois tout ce processus, ce mécanisme ? Je changerais quand telle et telle chose. Non, ce n'est pas que je veux décider. C'est parce que... Tu as l'impression de ne pas pouvoir. Pas pouvoir. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas trop confiance en moi. Et pourquoi ? On passe par une autre feuille qui va nous amener sur une autre branche. Sur une autre branche. Et puis toujours sur le même tronc. La même racine. Et on parle d'autre chose là. Oui, oui. On parle de la confiance. À chaque fois, tu vas voir qu'on va arriver au je ne sais pas. Tant de fois qu'il te faudra. Alors pourquoi tu n'as pas confiance en toi ? On refait l'arborescence à l'envers à partir d'une autre feuille. Oui. Je sens que ça revient au même. D'accord. Parce que je ne m'aime pas. Pourquoi je ne m'aime pas ? Tu peux me le faire tout seul. Vas-y, fais-le tout seul. Parce que je ne m'aime pas. Voilà. Vas-y, fais le tout seul d'exercice. Parce que je n'ai pas été aidée à être aimée. Voilà. Pourquoi ? Parce que le monde autour de moi n'était pas facile. Pourquoi ? Parce que le monde est comme ça. Voilà. Et pourquoi le monde est comme ça ? Je ne sais pas. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait quand tu ne sais pas, quand tu as fait la boucle ? Tu arrives au bout, là. Tu vois ? Ce n'est pas libérateur ? Si. Et alors ? Et alors ? Je m'affiche. Dans l'instant présent, dans ce maintenant, qui est l'éternel maintenant, il y a un éternel je ne sais pas, et un éternel et alors, et un éternel je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape ou je m'en fiche, ouais. C'est selon qu'on est garçon ou fille. Et c'est comment ce je m'en fiche ? Ce je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait ? C'est beau, mais j'ai peur de me faire hâper par tout le reste de la vie qui va me remettre dans les anciennes ornières. Reviens, voilà, reviens, pourquoi ? Fais-le toi-même, pourquoi ? Parce que les ornières sont là, toutes prêtes à m'accueillir. Pourquoi ? Pourquoi elles sont là pour t'accueillir ? Fais-le toi-même l'exercice, tu le faisais très bien tout à l'heure. Tu vois, tu n'as même pas besoin de... Pourquoi ? Tu n'as pas besoin de moi pour te poser des questions. Tu as compris toi-même. Parce que les ornières sont à moi. Pourquoi elles sont à toi ? Fais des réponses courtes. Parce que j'ai été construite comme ça. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu as été construite comme ça ? Parce que quand je suis arrivée sur Terre, j'ai mis le pied de travers. Pourquoi ? Parce que c'était mon karma. Il a bon don le karma. Et pourquoi tu as eu un karma comme ça ? Mystère. Je croyais que tu allais me raconter toutes les mauvaises choses que tu avais fait dans une vie antérieure. Ah, je n'en sais rien. Ah, voilà, tu ne sais rien. D'accord. Tu ne sais pas pourquoi ? Non. Même s'il y a un karma, si tu y crois, tu ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien. Si il y en a un ou pas, c'est une petite pirouette. Oui, c'est une pirouette. Mais même s'il y avait un karma, est-ce que tu sais pourquoi il y a un karma ? Non. Pourquoi la vie est faite comme ça ? Non. Alors, tu vas dire parce que les dieux l'ont inventé. D'accord. Mais pourquoi les dieux l'ont inventé ? À un moment donné. À un moment donné. Oui. Tu es d'accord ? Oui. Tu ne sais pas ? Et pourquoi on cherche toujours un pourquoi ? Mais moi, pourquoi je pose des pourquoi ? Parce qu'on croit savoir. Oui. Mais pourquoi tout le monde cherche toujours des pourquoi en fait ? Attention, attention. Non. Tout le monde ne cherche pas pourquoi. Là, le pourquoi que l'on mène, on le mène radicalement jusqu'au bout. La plupart des gens, quand ils posent la question pourquoi, c'est juste pour se rassurer. Oui. Ils descendent de la feuille de « je n'ai pas confiance en moi » à la branche qui soutient cette feuille-là. Qui est, par exemple, parce que voilà, ma mère et mon père. Ou parce que je n'ai pas réussi mon concours. Ou parce que mon copain m'a quitté. Et on reste sur cette branche-là. Tu vois ? Parce qu'en fait, les prétendus savoirs que nous avons se soutiennent les uns les autres. Ils sont imbriqués comme dans des poupées russes, comme dans une espèce de chaîne de causalité. Et quand tu démontes, par contre, comme on le fait là, la chaîne de causalité, jusqu'au bout, on ne s'arrête pas à la seconde branche. On continue le pourquoi jusqu'à son inévitable « je ne sais pas ». Là, c'est très différent. Les gens, en général, souffrent parce qu'ils prétendent savoir. Tu vois ? Ils restent englués dans un prétendu savoir qui, en fait, les empêche de ressentir. Parce que, quelque part, ce qu'amène ce « je », c'est à révéler que tu n'as jamais cessé d'être maintenant. Et ce « maintenant », c'est un grand « je ne sais pas ». Tu vois ? Et dans ce « je ne sais pas » là, tu peux ressentir les choses, ressentir les émotions, par exemple, ou les peurs. Tout est bienvenu. Tant que tu penses savoir, tu te projettes dans une durée qui n'existe pas. Tu vois ? Tu fais comme si le passé et l'avenir existaient. Alors que ce ne sont que des pensées apparaissantes, disparaissantes, au sein de ta présence consciente, ici et maintenant. Et le « ici » dont je parle n'est pas localisé, et le « maintenant » dont je parle n'est pas compris entre le passé et l'avenir. C'est un « ici » et « maintenant » éternel. Toutes tes pensées à propos de l'avenir et du passé arrivent toujours dans ce « maintenant » éternel, dans ce « je ne sais pas ». Et c'est juste cet oubli-là qui fait qu'on se construit une histoire, tu vois ? Et là, il y a la souffrance. Quand tu interroges le « pourquoi », tu vois bien que tu es ramené au « je ne sais pas ». Toi-même, tu commençais à faire le « je » toi-même. Alors là, qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi ? Est-ce que ce « je ne sais pas », tu le reconnais comme étant ta nature en réalité ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, un mécanisme quelque part, une volonté de savoir ? C'est assez proche de ma nature, je dirais, pour être honnête. Mais pas encore tout à fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il manque ? Tu suggères qu'il manque quelque chose, hein ? C'est ça ? Oui. Pourquoi ? Oh, allez, je vais dire comme ça, la peur de faire être un petit peu comme un zombie, la peur de me couper des gens, de ne pas être reconnu par les autres, qui me trouvent bizarre, tout ça. Pourquoi tu as peur que tu te trouves bizarre, de te couper des gens ? Pourquoi ? Elle revient souvent, celle-là. C'est vrai que peu importe, l'important, c'est d'être bien en soi. Le reste, on s'en fiche finalement, c'est vrai. Mais bon, c'est là. Voilà, c'est pour ça que j'interroge. Pourquoi c'est là ? Parce que je suis pétri de... de tas de choses... qui sont inutiles et néfastes. Et pourquoi tu es pétri de ça ? Parce que, quand on met le pied sur terre, on doit oublier sa vraie nature. Sans doute. Pourquoi ? Là, franchement, à partir de là, je crois que je ne sais pas. C'est bien, déjà. Ça m'aurait inquiété que tu aies de loin. Mais tout est possible. Ah non, moi, je n'ai pas trop de croyances. Oui, il y en a quand même. Puisque tu dis que tu n'as pas de croyances, mais en même temps, tu continues à... comment dire, la chaîne de tes réponses. Il y a une séquence quand même, tu vois ? Oui, oui, oui. Tu verras, quand tu regarderas la vidéo par toi-même, tu verras qu'il y a un ensemble de séquences, de réponses à ce pourquoi. Oui, oui, oui. Si vraiment tu n'avais pas de croyances, tu dirais, je ne sais pas, tout de suite. Mais moi, je ne cherche pas à ce que ce soit une posture ou une pirouette intellectuelle. Oui, oui. On cherche, on est en requête de la vérité. On explore la réalité. Donc j'ai besoin d'authenticité. On a besoin de ça pour jouer à ce jeu. C'est le seul, d'ailleurs, ingrédient dont nous avons besoin. dans la vie, en tant que telle. Finalement, c'est si simple. C'est juste être authentique, honnête. Et ce que j'appelle honnêteté, c'est plutôt, ou malhonnêteté, ce serait plutôt une imprécision du regard. Ce serait un encombrement du regard. Tu vois, ce ne serait pas une honnêteté, une malhonnêteté au sens moral. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu ressens en ce moment, et qu'au lieu de ressentir ton premier élan, c'est de penser qu'est-ce qu'il faudrait que je ressente, compte tenu de ma situation, c'est ça que j'appelle la malhonnêteté. Non, mais c'est comme ça que tu parles. Je suis pétri de ça. Voilà. C'est ça que j'appelle la malhonnêteté. Mais je le sais. On te pose la question, qu'est-ce que tu ressens, et toi, au lieu de simplement ressentir, tu cherches qu'est-ce qu'il faudrait que je ressens. C'est ça la véritable malhonnêteté. Le jeu auquel nous jouons là, c'est juste une invitation finalement à ressentir. Alors, qu'est-ce qui est là encore comme manque ? Tu parlais de la peur d'être perçu comme bizarre, par les autres. C'est encore comme manque. Elle est encore là ? Tu m'as dit que le jeu ne sais pas est proche de ma véritable nature, mais ce n'est pas encore ça. Reviens dans le regard. C'est important, et je le dis pour tous les gens qui auraient envie de jouer à ce jeu, qu'il se joue dans le regard de celui qui accompagne. Si tu es seul, évidemment, ça ne peut pas se faire. Mais quand tu le fais avec quelqu'un, si tu t'amuses à jouer à ça avec des amis ou dans ta famille, c'est très bien ça dans les veillées d'hiver de jouer à ce jeu-là. Je propose, fais-le dans le regard. Parce que quand le regard fuit un petit peu, on voit le mécanisme du mental qui se fait. Tu sais, c'est comme quand on rêve la nuit, on voit les yeux bouger sous les paupières. Parce qu'il va chercher des images, tu vois. Il va chercher dans le personnage imaginaire, tu vois, le savoir. Il cherche, tu vois. Et quand tu es vraiment posé dans le regard de quelqu'un qui regarde à partir de l'espace ouvert, il révèle aussi cet espace ouvert. En ce moment, en me regardant, tu me révèles, moi, en tant qu'espace ouvert. Et celui-là là-bas qui te regarde, il ne regarde pas vers un visage de ton point de vue, il regarde vers ton espace ouvert. Donc c'est important de jouer à ce jeu dans le regard. Mais ce n'est pas le regard des yeux, c'est le regard à partir de la vision sans tête, à partir de l'espace vacant au-dessus de tes épaules. D'ailleurs, si l'on restait comme ça, on pourrait arriver à la même révélation. C'est un même étonnement, c'est le même émerveillement lorsque l'on accueille quelqu'un et qu'on voit qu'on n'est pas face à face, qu'on est face à espace. Espace ici et là-bas, c'est une façon de parler, face. À un moment donné, tu découvres que celui qu'on appelait l'autre, en fait, apparaît au sein de ton espace. Et cet espace est un espace de non-savoir, d'accueil inconditionnel qui ne refuse rien de ce qui apparaît. Est-ce que cet espace de non-savoir et d'accueil n'est pas ce que tu es véritablement ? Je pense que oui. Enfin, je ne devrais pas dire je pense. Tu dis ce qui vient et ce qui... Il y a un léger doute encore, léger, tu le sens ? Pourquoi ? Nous sommes juste des explorateurs. On n'est pas des chercheurs ici. On explore. On est comme des enfants et on joue, tu vois. On explore, on joue, on ne cherche rien. Parce qu'avec toi, c'est facile. Avec d'autres, ce ne sera pas aussi facile. Quand sais-tu ? Pourquoi ? Et voilà pourquoi. Oui, c'est en moi, en fait. C'est en moi. Tu vas découvrir que chaque être, ça dépend de ce que tu prêtes au regard de l'autre, tu vois. Voilà. Est-ce que tu prêtes à l'autre un pouvoir ? Ou est-ce que si simplement tu reviens au lieu depuis lequel toi tu regardes, tu vois que c'est un lieu sans lieu ? Toi, tu as toujours regardé le monde à partir d'une absence de tête. Ça, tu l'as bien vu tout à l'heure. Et tu le vois maintenant. N'est-ce pas ? Tu vois qu'en ce moment, tu regardes vers cette caméra et vers moi et vers la pièce, à partir non pas d'une tête dans ton expérience présente. Si tu ne fais pas référence à ta mémoire, à ce que tu crois savoir, à ce qu'on t'a dit, aux albums photos et aux souvenirs, tu vois bien qu'en ce moment même, tu regardes à partir d'une absence de tête. Voilà. Fais juste confiance à ça. Voilà. C'est pas la confiance en moi, c'est la confiance dans le soi. C'est la confiance dans la vie. Est-ce que tu es construite comme ça ? Tu parlais tout à l'heure du pied que tu as mis sur le sol de la terre. Chaque fois, ce premier pas semblait un petit peu comme une entorse et comme un oubli. C'est une histoire qu'on se raconte. Il y a aussi dans la tradition, je crois, de la religion juive, cette jolie histoire. Tu sais, cette marque qui est au-dessus de la lèvre supérieure là. Tu vois, ici. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas non. Mais on dit, je crois, que dans la tradition judaïque, on raconte l'histoire que, en fait, c'est un creux qui est dessiné par un ange, lorsque le bébé est né, et qu'il lui fait comme ça, chute, tu vois, il lui fait comme ça, chute, tu vois, pour qu'il oublie sa véritable nature. Donc, c'est la même histoire. C'est une jolie histoire. Mais tu vois bien que tout ça, ce sont des histoires. Et ces histoires apparaissent dans cet espace de non savoir, ici et maintenant. Parce que je ne comprends pas pourquoi il faut oublier ce véritable... Non, mais ça, c'est juste une histoire, en réalité. Tu vois, tu vois bien qu'en cet instant, tu te souviens. Cet espace sans tête, à partir duquel tu perçois le monde, en ce moment, c'est le même, ici, pour moi, pour le spectateur. Ce doigt ne pointe pas vers un visage. Il pointe vers un espace vacant au-dessus de mes épaules. Tu vois bien que cette... Quand tu réalises que tu es cet espace, tu réalises que tu n'as jamais été rien d'autre. Tu as toujours vu le monde à partir de cet espace, n'est-ce pas ? Simplement, il y a eu la pensée « je vois ». Et c'est ça qui te sépare de la tulipe dont tu parlais au début. C'est l'idée que c'est moi qui vois la tulipe. Et je sais que c'est une tulipe et qu'elle est là-bas et moi, ici, on est séparés. Mais en réalité, toutes ces pensées dualistes, qui proviennent du mental, le mental ne peut voir le monde que comme ça. Et il le voit mal. Il le voit en fonction certainement d'une nécessité de survie de l'espèce humaine. Mais à un moment donné, pour expérimenter le bonheur que je suis, cette façon dualisante de voir la vie doit cesser. En quelque sorte, tu vois ? Il y a une autre possibilité, qui n'a jamais été complètement voilée finalement. Elle a toujours été disponible. Et tu l'expérimentes maintenant. Voilà. Donc, quand tu l'expérimentes, tu vois qu'elle a toujours été là. Alors, ce n'est pas un véritable oubli. Quand tu réalises que tu es cela, tu réalises que ça a toujours été comme ça. Que ce que tu es a toujours été. Ce que tu es, tu as toujours été ce que tu es maintenant. C'est beau, c'est très beau. Voilà. Est-ce qu'il y a, au sein de cette beauté, cette sensation de beauté, d'évidence, un doute qui surgit ? Que tu n'es pas cela ? Non. D'accord. Je sens une continuité. Ah, tu vois, il n'y a jamais eu de discontinuité de ce regard désencombré. Il y a eu de l'encombrement momentané, qui momentanément a donné l'illusion de voiler ce regard. Mais le regard a toujours été là. De même que des nuages passent et semblent voiler le ciel bleu. Mais le ciel bleu a toujours été là. Ce qui a voilé, c'est ce que j'imaginais dans le regard des gens. Oui, par exemple, toute une série de croyances. Bien sûr. Tant que tu y crois maintenant, tu peux même imaginer ce qu'il y a dans le regard des gens. Et est-ce que cet imaginaire, si tu le fais venir maintenant, est-ce qu'il a la capacité de te voiler cette évidence du « je ne sais pas » ? Est-ce que même l'imaginaire que les autres, par exemple, pourraient penser que tu es bizarre, étrange ou autre chose que tu pourrais considérer comme négatif, est-ce que l'idée que les autres pourraient penser quelque chose de toi a le pouvoir de voiler cette ouverture au-dessus de tes épaules ? Non, si je reste bien en contact avec ça. Ah, donc il y a une condition. D'accord. Pourquoi ? Tant qu'il y a une condition, je te poserai la question pourquoi. Parce que ce regard-là n'est pas conditionné. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce regard est conditionné à... Et ça, c'était la question que tu me posais tout à l'heure. Et c'est une question qui touche très fort les gens qui sont en recherche. C'est pourquoi ils ont l'impression d'entrer et de sortir de la présence, tu vois ? Pourquoi ? La grande question qui surgit souvent, c'est pourquoi je ne suis pas tout le temps dans cette présence. D'accord ? On imagine qu'on n'est pas tout le temps ça, en réalité. Alors pourquoi tu imagines ça ? Parce qu'on n'est plus en soi, qu'on se laisse à paix par l'extérieur. Pourquoi on se laisse à paix ? Je reviens toujours parce que c'est la force de l'habitude. Oui, oui, oui. Mais pourquoi ? Pourquoi ? On revient dans le regard. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi cette force de l'habitude ? Tu le sais ? C'est la force des conditionnements. Oui. Pourquoi ? Et pourquoi il y a cette force ? Ces empreintes, tu sais ? Des empreintes, des empreintes, des empreintes. Plus tu mets le tampon, plus tu mets le tampon, plus il a du mal à partir. Et pourquoi cette empreinte ? Pourquoi ces tampons ? Dans le sable. Pourquoi ces écritures sur l'eau ? Parce que je ne connais pas ma vraie nature. Voilà. Et tu sais pourquoi tu ne la connais pas ? Non. Ressens ce que ça fait. Que tu ne sais pas quelle est ta véritable nature. C'est honnête ça comme réponse. Tu ne sais pas quelle est ta véritable nature. Mais sens ce que ça fait. C'est bien triste. Ah ? Ressens la tristesse alors. Voilà. Ressens-la. Laisse-la monter celle-là. Des profondeurs. C'est vraiment bien triste. Oui. Et tu es invité à ressentir pleinement cette tristesse. Vraiment. Laisse-la se déployer. Complètement. Complètement. Comment dit Lamartine ? Je suis un dieu déchu qui se souvient des cieux. C'est beau. Mais ressens cette tristesse. C'est comme une nostalgie. Ça, c'est la véritable tristesse. Et si tu la ressens complètement, tu vas découvrir quelque chose là, maintenant. Tu es en train de découvrir quelque chose. On voit que lorsque cette tristesse-là, elle est ressentie, pleinement ressentie, accueillie, la tristesse n'est pas triste. Laisse-la couler. La tristesse, c'est comme une rivière qui a vocation à couler. Pour se fondre dans la mer des origines. Tu vois ? Ce qui est triste, c'est d'arrêter la tristesse en chemin par un barrage. Mais lorsque la tristesse s'écoule, elle n'est plus triste. Elle peut t'envahir complètement. Et alors, le mot tristesse ne sert plus à rien. Ce n'est même plus la tristesse, c'est juste des vibrations. Tu le sens ? Qui fait partie du reste. Oui. Mais tu te laisses traverser. Tu es vécu par cette sensation. Ce n'est pas toi qui la vis, tu es vécu. Voilà. Et ça a toujours été là. Tu ne peux pas rater ce bonheur. Tu l'es. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas le perdre. Parce que c'est ce que tu es. Et c'est sans doute ce que j'ai le plus refoulé. On fait tous ça. Alors, fini le refoulement. Mais oui. Mais oui. Tu as vu le mécanisme. Tu, pardon. Tu as vu le mécanisme. Oui. Il ne se peut que le mécanisme de la recherche ou de l'illusion d'être séparés ressurgisse. Mais il suffit de jouer, de le mettre en jeu. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Tu vois ? D'explorer avec authenticité. Poser la question pourquoi. Pas seulement une fois ou deux fois. Non. Va jusqu'au bout. Tu l'as fait toi-même tout à l'heure. C'est magnifique. Tu l'as compris. Tu continues jusqu'au je ne sais pas. Lorsque le je ne sais pas est là, il se peut qu'il y ait une émotion ou pas. Qu'importe. C'est seulement à ce moment-là que cette émotion peut être ressentie pleinement. Si c'est une émotion de tristesse, tu vas sentir que la tristesse n'est pas triste parce qu'elle est ressentie à partir du je ne sais pas. Ce qui crée la souffrance, c'est la résistance à la tristesse. C'est la séparation avec la tristesse. C'est étrange. La tristesse en elle-même n'est pas triste lorsqu'elle est ressentie. Elle se transforme en fait, elle te remplit. Il semble que tu redeviens plein à ce moment-là. Tu retrouves ta plénitude que tu n'avais jamais cessé d'être. Tu la retrouves en fait parce que tu arrêtes de résister. Donc en fait, dès que tu goûtes à quelque chose, à quoi tu sembles résister, tu retrouves la plénitude parce que c'est la plénitude qui ressent toute chose. C'est ce que tu es, c'est ton être qui fait l'expérience de toute chose. Ce qui nous fait souffrir, c'est de repousser l'expérience, c'est d'y résister finalement, en produisant des pensées du genre tout irait très bien si seulement telle chose advenait. On quitte l'instant, on quitte le maintenant pour partir dans une espèce de durée complètement imaginaire. C'est ça la véritable souffrance. Le maintenant éternel, il est là, il est même ce que tu es. Tu ne peux pas en sortir. On croit qu'on en sort, mais on en sort qu'en imaginaire. Tant qu'on y croit, il semble qu'on en sort de ce maintenant, de cette présence. Mais on ne peut pas, on ne peut pas en sortir. C'est fou. C'est juste un tour de magicien, c'est une illusion d'optique. Et à un moment donné, tu réalises que tu es vraiment ça. Donc tu ne vas plus croire à toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas ça. Elles deviennent inopérantes. Et puis elles t'intéressent de moins en moins tout d'un coup. Ce qui commence à t'intéresser, c'est cette présence. Et des pensées pourront aller et venir librement. Des pensées terribles, horribles. Même tout est bienvenu au sein de cette présence. Et à un moment donné, ça va tellement être évident que c'est ce que tu es, qu'il n'y aura plus la volonté de croire à tes pensées. Ce ne seront plus les pensées crues. Ce qui pose problème, c'est de croire aux pensées. De croire qu'elles sont vraies, finalement. Et là, tu peux les laisser être. En tant que pensées, les histoires peuvent apparaître. Mais ce sont des histoires qui apparaissent au sein de ta présence consciente, au sein de cet espace de non-savoir. Le non-savoir, c'est la sécurité absolue. L'inconnu, c'est quelque chose que, finalement, tu reconnais. Il n'y a rien à comprendre. 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 Et bien, je te remercie. Et moi aussi.